Devant une foule nombreuse massée place de la Révolution, le pape François a célébré la messe à la Havane ce matin comme l'avaient fait ses prédécesseurs Jean-Paul II et Benoît XVI. Dans son homélie, il a commenté l'évangile de ce dimanche, le chapitre de Marc où Jésus explique à ses disciples que celui qui veut être le premier doit se faire le serviteur de tous. Et François d'interroger les catholiques de Cuba, qu'est-ce qui est le plus important pour nous, qu'est-ce qui a la première place dans notre vie ? Il les a invités à s'inscrire dans la logique de l'amour, à prendre soin des plus vulnérables et à se faire serviteurs de tous et pas seulement de ses amis. Le service de la charité n'est jamais idéologique, nous ne servons pas des idées mais des personnes, a souligné François avec force. Il a aussi rendu hommage à la foi des Cubains, à leur sens de l'amitié, de la beauté et de la fête. Il les a invités à tous contribuer à la construction d'une société qui témoigne d'une humanité authentique. A la fin de cette messe à la fois recueillie et festive, le cardinal archevêque de la Havana a remercié le pape pour le rôle qu'il a joué dans le récent rapprochement avec les Etats-Unis. Et il a formé le vœu que les appels de François à la paix, à la réconciliation et à la miséricorde trouvent un écho profond dans le cœur de tous les Cubains, non seulement ceux qui vivent ici sur l'île mais aussi tous ceux qui sont exilés. Avant de réciter l'Angélus, quant à lui, le pape a évoqué les espoirs de paix en Colombie avec des paroles très fortes et déterminées. Je cite, nous ne pouvons pas nous permettre un nouvel échec du processus de réconciliation. Le pape François devait rencontrer Fidel Castro à l'heure du déjeuner avant une après-midi chargée. La rencontre de courtoisie officielle avec le président Raoul Castro en début d'après-midi ici à Cuba, suivie de la célébration des Vèpres avec les religieux, religieuses, prêtres, diacres et séminaristes, et d'une rencontre avec les jeunes en fin d'après-midi. Tout est bien sûr à suivre en direct sur KTO et ktotv.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !